Ouais les gars, comme vous avez pu voir au titre, je vais me faire dépouiller quoi, très clairement Et wesh l'équipe du petit beau gosse, j'espère vous très bien, écoutons pour vous, c'est Robin On se retrouve comme chaque semaine pour une toute nouvelle vidéo, voilà Aujourd'hui, petite story time, bon ne faites pas attention à mes cheveux, je sais, c'est un s'belle les gars Ok, c'est la jungle en haut Aujourd'hui, on se retrouve par rapport à la story time, voilà, dont je vous avais parlé il y a quelques temps Par rapport à ma caméra, voilà, où tout simplement il est arrivé 15 000 histoires Bon, juste avec un magasin, mais 15 000 histoires quand même, ok Du coup, avant toute chose, on va commencer, voilà, si jamais, petit abonnement, voilà, ça fait plaisir Objectif, les 1000 abonnés, c'est un niveau, vous en soutenez bien, on est proche des 800 abonnés Du coup, je me chauffe à mort pour les 1000 abonnés, je suis trop content déjà d'avance Du coup, je compte sur vous, voilà, petit bout de rouge, ça fait toujours plaisir Bien sûr, tu peux aussi aider au référencement, petit like, petit commentaire Et bien sûr, petit partage à tes potes, et sur ce, let's go pour l'histoire Du coup, par rapport à l'histoire, je vais aller assez vite Parce que sinon, ça va être trop long, en fait, si je viens, je commence à vous expliquer en détail, machin et tout J'ai, durant le mois de novembre, j'ai commencé à regarder par rapport à cette caméra Du coup, que j'ai là, le Sony A7C Voilà, si jamais t'as encore vu la vidéo, qu'est-ce que tu fous là, mec ? Voilà, checker Et tout simplement, je me suis dit, bon, je vais regarder les prix, voilà, et tout Bon, j'ai vu que ça me coûtait un rein D'ailleurs, j'ai encore les points de ceci sur là en bas, ok ? Mais bon, je viens, je me dis, bon, vas-y, la caméra, écoute, c'est une caméra qui va me tenir dans le temps de ouf Voilà, parce qu'elle est sortie à peine l'an dernier Comment vous dire ? C'est intéressant, hein, voilà Du coup, tout simplement, je me suis dit, bon, je vais commencer à m'y intéresser J'ai commencé à regarder, est-ce qu'il y avait des kits, voilà, du coup, l'appareil plus un objectif Il y en avait, du coup, je me suis commencé à me mettre là-dessus pour voir, écoute, est-ce qu'il y allait pouvoir m'intéresser, quoi Malheureusement, enfin, non, heureusement, j'ai trouvé une annonce sur un site Où, tout simplement, ça me mettait à 1900€ l'appareil plus l'objectif Et du coup, j'avais aussi une batterie et un filtre UV Et ça, c'était une offre Black Friday, voilà Parce qu'on était en novembre, du coup, Black Friday, voilà Je pense que tout le monde connaît Black Friday, voilà, c'est un petit mouvement, voilà, assez populaire, je crois Du coup, bon, il y avait des offres Après, il n'y avait pas trop d'offres chez tout ce qui était Darty, Snack, tout ça, quoi Ça, il y avait juste les 100€ qui étaient offerts par, ben, Sony, tout simplement Ce qui était déjà pas mal Mais, du coup, ben, logiquement, entre 100€ et t'as juste l'appareil Et, ben, du coup, 300€ à comparer avec le kit de chez Darty Bon, tu viens, tu fais, ah, ouais, quand même, ouais On peut peut-être prendre chez le gars, quoi, du coup, j'ai vu Du coup, je regarde et je me dis, bon, ça va être un endroit clean Et j'ai regardé les avis Il y avait 15 000 avis, les gars, 15 000 What ? Pour une note de 4,8 sur 5 et tout, ouais J'étais là, j'ai fait, bon Je crois qu'on est sur un réglo, je crois, je pense, je pense J'imagine, en tout cas, hein, le mec, il a plus d'étoiles de chez Riff que je sais pas qui Je pense que c'est bon, ok Du coup, je me dis, bon, ben, let's go, on va passer à l'achat, tout simplement Parce que, ben, logiquement, pour l'avoir, il faut acheter, il faut sortir la CB, la moula, voilà La moula qui m'a fait très mal, hein, voilà, comme je dis, ça m'a coûté un bras D'ailleurs, celui-là, c'est un faux, hein, je le bouge, genre, mécaniquement, hein Du coup, je l'achète, et, ben, à ce moment-là, tout se passe très bien, hein Normalement, à la base, euh, ben, je reçois un mail Du coup, je reçois mon mail me disant, confirmation de votre commande Votre numéro de commande, c'est le, hum, 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 voilà, hein En clair, un numéro au hasard Et du coup, je me dis quoi ? Je me dis, let's go, j'aurai ma caméra d'ici une semaine au grand maximum Voilà, parce que je me dis, bon, c'est le Black Friday, Noël bientôt, hop, vas-y, on envisage un possible retard Mais bon, déjà, je me dis, on est quand même avant le Black Friday, on était, je crois, 3-4 jours avant Du coup, je me suis dit, bon, ça devrait aller normalement, quoi Je regarde, voilà, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, voilà Normalement, en 4 jours, je devais recevoir un mail me disant que le lendemain, je recevais mon colis, ok De la part de DHL ou de UPS, dans le cas présent, c'était DHL, ok Je viens, je me dis, bon, let's go, hein, voilà, j'attends 4 jours passent, 5 jours passent, 1 semaine passent, ok La semaine passe, je me dis, bon, commencez peut-être à envoyer un mail Parce que là, ça commence à être tendu J'envoie un mail, je leur dis, écoutez, voilà, ça fait une semaine que j'ai procédé à mon achat Ma commande a été réalisée, le numéro de commande Enfin, le numéro en question, hein, la grille de l'auto, mon ref Et je me dis, bon, ben, du coup, il va y avoir une réponse J'ai une réponse, voilà, en français, heureusement Ou on me dit, voilà, si jamais DHL ont des retards de 1 à 2 jours, parfois Étant donné que, bon, avec le Covid, plus machin et tout, plus Noël qui arrive Plus le Black Friday, mon gars, laisse tomber sales bull, quoi Du coup, je me suis dit, bon, on va laisser poser le truc No stress, pas de stress, c'est à point S, comme dirait certains, ok Je me dis, bon, ben, je vais attendre, voilà J'attends, du coup, jusqu'à milieu de semaine d'après Ça fait comme une semaine et demie, déjà, hein C'est déjà, on va dire, c'est déjà pas mal Pour un truc qui était prévu en 5 jours Bon, après, jusque-là, je fais encore un peu le client, je t'en, mais voilà J'attends jusqu'à milieu de semaine, tac, milieu de semaine Toujours pas de nouvelles Genre, vraiment, commence, les nouvelles, commence, ok Voilà, genre, vraiment, galère Du coup, je vais vous éviter cette étape très longue et très chiante Où j'envoie pas mal de mails pour leur demander, du coup, un suivi Pour savoir et tout, voilà Jusqu'au jour où je viens et je dis, écoutez, là, ça suffit Genre, ça fait 3 semaines, les gars Genre, on est quand même passé d'une semaine et demie à 3 semaines J'attends depuis 3 semaines mon colis J'ai toujours pas de nouvelles de DHL Je tiens à avoir des réponses Voilà, parce que là, quand même, à ce moment-là, il faut quand même se dire C'est un achat 1900 euros 1900 euros, ça fait mal au cul, oui, tu peux le dire Bon, on peut avoir un minimum de réponses D'être sûr de si mon colis vient Si mon colis a bien été pris en charge S'il y a quelque chose, quoi Du coup, le gars me dit et me certifie qu'il envoie un mail à DHL Sur quoi, je n'ai pas eu de réponse pendant 2 jours Et 2 jours après, le gars me dit DHL ne m'ont pas répondu C'est à ce moment-là qu'on appelle ça la panique, dans mon cas Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave Ok, on attend Le gars me dit le lendemain, du coup, qu'il a eu une réponse Comme quoi, ils n'ont pas encore mon colis Pas de nouvelles, du coup, voilà Je renvoie des mails au gars, machin et tout Je lui dis, écoutez, vous trouvez une solution n'importe où J'en ai rien à foutre Mais je veux mon colis Parce que là, logiquement, je veux l'avoir, quoi À un moment même, juste, on va dire, éthiquement parlant Je veux l'avoir C'est même pas dans le genre, juste, j'ai des tournages à faire C'est juste, je veux l'avoir mon objet, quoi Du coup, le gars me dit, écoutez Je vais voir avec DHL Il me renvoie un mail le lendemain Le mail me dit Vous serez livré la semaine prochaine Je demande quand, durant la semaine Il me fait, durant, milieu de semaine J'attends, du coup, milieu de semaine On est, du coup, là, à entamer la quatrième semaine Le gars, du coup, me certifie Du coup, pour moi, milieu de semaine, c'est entre, hop Mercredi, tu vois Et jeudi En sachant que je devais avoir le mail Et le lendemain seulement, je recevais le colis, ok J'attends Et pas de colis Pas de mail, pas de colis, nada Voilà, tu vois, rien Du coup, bah là, le jeudi, logiquement Je commence à pas m'énerver Je lui dis, écoutez Là, ça commence à être du foutage de gueule Logique Bon, je ne citerai pas le site Si jamais, pour ceux qui aimeraient savoir Je ne citerai pas le site Du coup, bah, je fais comprendre Écoutez, là, ça va plus Là, je veux Qu'il y ait une solution qui se trouve Que ce soit un remboursement Ou que ce soit Comment on me renvoie le produit À votre charge Parce que là, à ce moment-là C'est où le blême, quoi, les gars ? Et, bah, vous voyez Avec vos livreurs Avec qui vous voulez J'en sais rien Mais juste, voilà Du coup, le gars me dit Bah, si vous voulez, on procède au remboursement Du coup, sur le coup Pas trop chaud Parce que, bah, je me disais Ouais, mais je vais faire comment pour ma cam J'aimerais bien l'avoir Je suis un peu en panique Du coup, voilà Je me dis, bon J'aimerais quand même faire mes tournages Voilà, quoi Malheureusement Bah, je me rends compte Que j'ai pas vraiment le choix Du coup, je lui dis Écoutez, on procède au remboursement Enfin, voilà, quoi Du coup, le gars me demande Veuillez confirmer Comme quoi vous voulez être remboursé Et que, du coup Bon, bah, on procède au remboursement, quoi Du coup, je viens Et je dis Bah, oui Je confirme le fait Que j'ai envie d'avoir un remboursement Et, bah, du coup Que vous procédiez Enfin, que vous annulez ma commande Et que, du coup Bah, vous procédiez A mon remboursement intégral Le gars me dit Ok, hein, voilà Du coup, là Ça fait, du coup Deux semaines que ça s'est arrivé Je suis toujours pas remboursé Du coup C'est là où on a dit À la deuxième partie Ou comme vous avez pu voir dans le titre Il y a un conseil Et une astuce Voilà Si jamais Et ça, c'est pour tous Voilà, si jamais La plupart du temps Bah, logiquement T'achètes en ligne C'est avec une carte bancaire Ok, on est d'accord jusque là La plupart du temps Les cartes bancaires C'est quoi ? C'est Mastercard Visa La plupart du temps Ok Il y en a certains Je sais qu'ils ont d'autres Mais la plupart du temps T'as une Mastercard Ou une Visa Ok C'est là où on s'est renseigné Du coup Parce que vous n'avez pas trop le choix Voilà Parce que je n'ai toujours pas été remboursé J'ai demandé une preuve De remboursement Je ne l'ai toujours pas à l'heure actuelle Et, voilà Du coup, on est quasiment Six semaines après mon achat D'accord Retenez bien Six semaines après mon achat Et du coup Ben à l'heure actuelle Je n'ai toujours pas été remboursé Et c'est pour ça Que je tiens à vous en parler Parce que sur les cartes Mastercard Et Visa Il y a le chargeback Alors s'il y en a Qui s'y connaissent Tant mieux pour vous Voilà Enfin, j'espère que vous n'avez pas eu affaire De voir le faire Sinon, c'est chiant Et ceux qui ne le connaissent pas Qu'est-ce que c'est le chargeback ? C'est simplement quand Vous avez un problème Avec un achat en ligne Voilà Comme par exemple là Moi, en l'occurrence Où je n'ai pas encore été remboursé De mon achat Demandez votre remboursement Et que vous vous rendez compte Que vous n'avez toujours pas été remboursé Vous pouvez demander à votre Entre guillemets L'entreprise De la carte bancaire De vous faire un remboursement De l'intégralité de votre achat Et ça, bon C'est une procédure Je ne l'ai pas encore faite Parce que je n'ai pas encore les 4 semaines Ça ne fait que 2 semaines 2 semaines et demie Comme ça Du coup, vous vous en doutez bien Ça doit prendre du temps Mais du coup Voilà C'était juste pour vous prévenir Que si jamais Il y a des solutions pour ça Et que vous ne vous dites pas Je ne sais pas Moi, tu as fait un achat De 6 000 10 000 20 000 30 000 50 000 100 000 euros Je n'en sais rien Ce que tu fais Mais voilà Comme achat 100 000 euros C'est quand même beaucoup C'est quand même une maison Enfin, un appartement en tout cas Mais voilà Si jamais tu as un achat comme ça Et que tu as un problème Tu peux te faire rembourser Sur ce J'espère en tout cas J'espère en tout cas Jusqu'à l'être remboursé Et puis Sur ce C'était Robin Peace tout le monde A la semaine prochaine Et puis On espère que vous n'avez pas d'arnaques Comme ça Enfin D'arnaques Voilà C'est pas une arnaque Mais pas de problème On va dire comme ça Pour vous Et puis voilà Sur ce C'était Robin Peace tout le monde Et puis A la semaine prochaine Ciao Ciao